bon ben bonjour bonjour à tous merci d'être venu en quand même assez en grand nombre aujourd'hui alors je me présente Oumann Zolfagari je suis le directeur de l'apprentissage automatique appliquée aux crimes donc cette série de classes de maîtres a lieu à peu près tous les fins de mois donc on essaye d'en avoir un à la fin de chaque mois aujourd'hui on est dans une période assez particulière je dirais de la science et de la technologie l'intelligence artificielle propulsée surtout par l'apprentissage automatique est dans une situation d'effervescence assez exceptionnelle autant du point de vue académique que industriel donc on est dans une forme d'accélération où il y a beaucoup beaucoup de recherches qui se fait il y a beaucoup de techniques d'algorithmes de méthodes qui se développent et qui sont adoptés de façon assez spectaculaire par l'industrie autant côté 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 ingénierie côté côté idées applications et là en fait il y a beaucoup de perspectives nouvelles qui s'ouvrent beaucoup de choses qui étaient inconcevables ou qui étaient inconcevables il y a dix ans aujourd'hui semble à la portée de la main et ça ouvre aussi beaucoup de possibilités des possibilités commerciales des possibilités scientifiques au niveau de la médecine dans plein de sujets différents et là par contre dans cette accélération évidemment ce qui est difficile c'est difficile ce qui est difficile de mettre en place c'est la pratique donc il y a beaucoup beaucoup de choses qui se développent comment mettre ça en pratique comment le développer c'est une grande question et nous ici au crime en tant que centre de recherche dont la mission est d'accompagner l'industrie dans l'innovation c'est une question qui revient sans cesse donc on est continuellement en train de réfléchir à la façon d'aborder des projets avec des partenaires de les aborder de façon efficace et donc ces classes de maîtres rentrent dans cette perspective là celle de partager un peu le savoir-faire et les méthodes donc on veut partager avec vous les méthodes qu'on prend dans les dans le cadre de nos projets avec nos partenaires comme comment on s'attaque aux données comment on s'attaque au développement expérimental comment on gère le risque comment comment on s'y prend alors donc aujourd'hui vous allez voir un très bel exemple je pense du travail qu'on essaie de faire évidemment on est très à l'écoute si vous voulez discuter commenter échanger là dessus écrivez nous ça nous fera un plaisir de partager ou si vous avez d'autres façons de faire même si vous avez envie de présenter des façons de faire que vous avez à l'intérieur de votre propre centre de recherche ou votre institution si vous avez envie de proposer quelque chose ici dans ces classes de maîtres ça nous ferait un grand plaisir de vous accueillir là donc aujourd'hui la présentation va être donnée par Vincent Gingras Vincent Gingras est un spécialiste en recherche opérationnelle il a une maîtrise en informatique à l'université de l'université Laval il s'est joint au crime il y a quatre ans il a notamment travaillé en partenariat de recherche avec des partenaires industriels sur des problématiques complexes d'optimisation combinatoire issues entre autres du domaine du transport et de l'ordonnancement et de l'ordonnancement industrielle il a su mettre en application diverses méthodes de recherche opérationnelle la programmation linéaire les la programmation en nombre entier par contrainte ses domaines d'intérêt sont la conception d'algorithmes la modélisation mathématiques les méthodes de recherche opérationnelle et d'optimisation combinatoire combiné aujourd'hui avec l'apprentissage automatique et les sciences de données en passant à si vous avez des enfants qui vont à l'école il ya quand même certaines chances que le l'horaire de leur école et en tout cas ou une partie de leur école a été générée par un des programmes dont Vincent est un artisan était l'artisan principal mais depuis quelques temps il s'attaque beaucoup à la à la combinaison entre eux son expertise la recherche opérationnelle les sciences des données et le machine learning appliqué donc sur ce vincent à toile la merci ou man merci beaucoup pour la belle introduction donc je vous partage mes slides à l'instant juste me faire signe si jamais le partage est pas bon donc je vais enchaîner en fait donc d'abord et avant tout merci à toutes et à tous d'être présents ici à la présentation donc en fait durant cette présentation aussi qu'est ce qu'on va vous présenter c'est comment le crime à soumettre à profit en fait son expertise en sciences des données et en apprentissage automatique pour améliorer la prédiction de la consommation énergétique des véhicules électriques et en l'occurrence ici en fait des autobus électriques donc à quoi est ce que vous pouvez vous attendre aujourd'hui pendant la présentation donc on va vous présenter un problème industriel qui est concret et réel qui a été réalisé avec un partenaire industriel donc on veut vraiment mettre en phase en fait sur ces deux adjectifs là donc industriel concret et puis réel donc on a vraiment travaillé avec des données de terrain qui provenait de capteurs et puis bien tout le tout le bagage qui vient avec le fait de travailler avec des données de terrain de cette façon là on va vous présenter en fait le processus complet de résolution du problème donc du moment où la donnée a été collectée jusqu'au moment en fait où on a évalué un modèle qui a été entraîné par apprentissage automatique on va vous présenter les différents enjeux terrain qui ont été rencontrés ainsi que les solutions qu'on a mis en place pour adresser ces enjeux là finalement on va essayer de présenter le plus en détail possible tout le processus décisionnel qui a mené aux solutions qu'on a proposé et puis les différentes ressources qu'on a utilisées là en appui à ces solutions donc le plan en fait la présentation va suivre le plan comme suit donc on va d'abord présenter le contexte du problème auquel on s'est intéressé ensuite on va formaliser le problème on va vous présenter plus sommairement en fait la solution qu'on propose pour adresser le problème en question et ensuite on va faire un plongeon plus en profondeur en fait dans la méthodologie qu'on a mis en place pour mettre en place justement la solution qu'on a proposé et puis on va terminer avec l'évaluation de la solution qu'on propose en cadre de ces travaux là donc d'abord et avant tout le contexte donc comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt on veut vraiment mettre l'emphase sur le fait que c'est un projet qui a été réalisé avec des partenaires industriels donc en en l'occurrence ici en fait les partenaires Cistra Canada et Accéta qu'ils avaient en fait une problématique de sciences des données d'apprentissage automatique ils ont approché le crime pour faire appel à leur expertise et donc on a vraiment en fait travailler tout au long des travaux avec ces deux partenaires industriels donc on entend beaucoup en fait dans les dernières années le parler du passage aux énergies vertes donc le passage aux énergies vertes ça fait en grande partie en fait via l'électrification des transports par contre comme on sait encore beaucoup d'enjeux là aujourd'hui liés à l'électrification des transports notamment l'autonomie des véhicules électriques qui est encore aujourd'hui assez assez limitée mais peut-être plus important encore c'est l'estimation de l'autonomie des véhicules électriques et puis ben ces deux enjeux là sont portés vraiment à plus grande échelle lorsqu'on parle en fait de planification de flottes qui pourraient contenir plusieurs véhicules électriques par exemple comme un fournisseur de transports en commun qui voudrait gérer une flotte d'autobus électriques par exemple il pourrait être appelé à se poser plusieurs questions notamment par exemple combien d'autobus sont nécessaires pour desserver le réseau de transports en commun en entier pendant combien de temps est-ce qu'un autobus électrique peut être en service avant de devoir être recharger est-ce que certaines routes serait peut-être plus favorable à une consommation énergétique et plus économe de la batterie versus d'autres routes qui serait moins favorable et puis bien à l'heure d'aujourd'hui en fait les estimations actuelles de l'autonomie des véhicules elle est je dirais insuffisante en fait pour effectuer une planification qu'on pourrait dire qui est efficace et prudente vis-à-vis l'autonomie des véhicules électriques donc essentiellement qu'est ce qu'on voudrait c'est avoir un modèle donc prédictif par exemple qui estimerait la consommation énergétique qui fonctionnerait bien dans un contexte comme celui ci donc montréal la belle ville de montréal en plein plein soleil en plein été donc des conditions vraiment idéales pour un véhicule électrique mais un modèle qui fonctionnerait également bien dans des conditions comme celle ci donc les fameux hivers québécois qu'on connaît malheureusement malheureusement tous donc on voudrait un modèle qui fonctionne bien évidemment dans les deux cas on voudrait un modèle qui fonctionne bien par exemple dans des conditions encore une fois idéal donc de la grande route aucune circulation donc encore une fois comme on le sait des conditions qui sont idéales pour des véhicules électriques mais on voudrait également que le modèle fonctionne bien dans des conditions comme celle ci donc il ya des fameux heures de pointe là qui nous font perdre patience donc je sais ça crée peut-être un peu d'anxiété à bien des gens de cette photo là mais c'est vraiment pour illustrer en fait le problème auquel on sait on s'est adressé donc qu'est ce qui est actuellement donc actuellement en fait on va souvent se rabattre sur l'utilisation de taux de consommation théorique qui sont fournis par les fabricants donc soit le fabricant de la batterie en soi ou des véhicules électriques des fois ces taux de consommation là vont être calculés lors d'essais laboratoire mais c'est des essais qui sont réalisés dans des dans un contexte qui est très contrôlé donc tous les facteurs qui pourraient influencer la batterie sont contrôlés dans un contexte en laboratoire évidemment on pourrait également peut-être alternativement utiliser un modèle physique qui considérerait la dynamique de déplacement du véhicule comme par exemple l'estimation des arrêts du véhicule l'estimation de l'accélération etc et puis on tenterait de prendre ces informations là pour estimer la consommation énergétique de l'autobus par exemple cependant qu'est ce qu'on remarque actuellement c'est que ces méthodes là ne sont pas suffisamment précises lorsqu'elles sont appliquées dans un contexte de planification et si on décide d'utiliser ce genre de méthode là bien souvent qu'est ce que ça va mener ça va mener à des planifications qu'on va dire optimistes si par exemple la consommation énergétique elle est sous-estimée et puis bien une planification qui serait optimiste serait souvent à risque quant à la réalisation du plan là qui est produit ou bien contrairement on pourrait également avoir en fait des planifications qu'on dirait sur conservatrice dans un contexte en fait où la consommation énergétique serait constamment surestimée et puis bien généralement un plan qui serait sur conservateur serait donc de mauvaise qualité donc évidemment de manière générale on dirait que les gestionnaires de flottes vont souvent favoriser en fait une planification qui est sur conservatrice évidemment parce qu'on veut pas risquer que l'autobus tombe en panne pendant la réalisation du plan par exemple et puis ben justement ces planifications sur conservatrice vont généralement engendrer des coûts additionnels comme le fait d'avoir un nombre additionnel d'autobus pour réaliser les plans et puis fournir en fait les services qu'on souhaite fournir aux usagers donc par exemple une planification sur conservatrice pourrait utiliser un taux de consommation théorique auquel on ajouterait un tampon important pour assurer la validité du plan par exemple donc quel est le problème de tout ça essentiellement l'hypothèse qu'on aimait c'est qu'il y a plusieurs facteurs externes qui influencent la consommation énergétique des autobus électriques et puis les méthodes prédictives actuelles qui sont généralement utilisées ne considèrent pas ces facteurs là dans leur calcul des estimations donc on s'est posé la question en fait avec le partenaire industriel est-ce qu'on peut capturer le contexte d'opération via des données et ainsi estimer la consommation avec un niveau de précision qui serait plus élevé donc sommairement qu'est-ce qu'on propose comme solution donc d'abord et avant tout on va partir un peu du point de départ donc qu'est-ce qui est fait actuellement donc généralement on va avoir donc une distance par exemple en kilomètres qui sera multipliée par un taux de consommation théorique en kilowattheures par kilomètre et puis bien ça ça va donner une consommation en kilowattheures donc si je prends l'exemple qui est présenté dans l'image de droite donc on a un trajet ici de 18 kilomètres par exemple je multiplie 18 kilomètres par un taux de consommation théorique calculée en laboratoire de 1.14 36 kilowattheures par kilomètre ce qui va me donner une consommation estimée de 20.58 48 kilowattheures par exemple donc ça c'est un peu la méthode simpliste où je fais simplement multiplier la distance par un taux théorique qui a été obtenu par exemple en laboratoire donc le modèle physique lui va considérer plusieurs informations notamment le poids du véhicule la vitesse la distance l'accélération estimée du véhicule la pente et tous ces éléments là sont donnés dans un modèle physique qui va avoir un ensemble d'équations mathématiques qui vont modéliser justement la relation qui existe entre ces éléments là et la consommation énergétique et puis en sortie va produire une consommation estimée pour le véhicule électrique donc on va encapsuler tous ces éléments là dans ce qu'on va appeler en fait la dynamique de déplacement du véhicule et donc la dynamique de déplacement du véhicule est donnée à un modèle physique qui lui produit en fait en sortie une consommation énergétique une estimation pardon de la consommation énergétique donc nous en fait ce qu'on propose comme solution c'est de considérer d'autres sources d'autres facteurs externes qui comme on a dit dans notre hypothèse en fait pourrait avoir un impact sur la consommation énergétique donc ça peut inclure par exemple la météo le trafic le nombre de passagers qui est présent dans l'autobus le type de route l'heure de la journée etc donc ce sont des facteurs qui peuvent évidemment avoir un effet sur le déplacement du véhicule également indirectement mais on pense que ces facteurs ont également un effet sur la consommation énergétique donc maintenant on voudrait par exemple ajouter ça à notre modèle par contre on connaît pas en fait la relation qui existe entre ces différents facteurs là et la consommation énergétique donc on peut pas simplement modéliser cette relation là avec des équations mathématiques qu'on ajouterait à notre modèle donc qu'est ce qu'on propose plutôt c'est d'apprendre en fait ces relations là donc à les apprendre via l'apprentissage automatique et donc l'idée serait de travailler avec un modèle prédictif appris par apprentissage entraîné par apprentissage automatique qui viendrait justement modéliser la relation qui existe entre ces nombreux facteurs là et la consommation énergétique donc sommairement un peu c'est qu'est ce qu'on propose dans le cadre de ces travaux ici donc l'approche qu'on a mis en place c'est une approche qu'on va dire qui est centrée de données donc on a vraiment en fait à prioriser le travail sur les données et donc on a vraiment mis l'emphase sur la sélection de données de qualité et puis l'amélioration au niveau de la qualité des données autant au niveau de la qualité qu'au niveau de la quantité des données et donc généralement dans une approche entrée de données on va avoir des cycles qui sont alternants entre la collecte la collecte des données par exemple et puis l'entraînement et l'évaluation d'un modèle et ensuite on retourne à la nouvelle collecte encore une fois des données à l'amélioration des données qui sont données en entrée à l'entraînement de nos modèles et puis on alterne toujours entre ces deux étapes là et puis évidemment c'est une très bonne synergie avec les bonnes pratiques qui sont mises de l'avant par les pratiques ML Ops et puis on va dire généralement en fait que cette approche centrée de données c'est une approche qui est moins coûteuse que les approches à l'inverse qui sont centrées modèle donc inversement en fait simplement à titre informatif une approche centrée modèle c'est une approche qui va plutôt prioriser le travail sur les modèles donc on va mettre l'emphase en fait sur l'optimisation des algorithmes d'apprentissage et des modèles qui sont entraînés par contre durant en fait lorsqu'on utilise une approche comme celle-ci on va généralement travailler avec un jeu de données qui est fixe tout au long du processus qui est effectué au niveau des modèles entraînés donc le jeu de données généralement fixe et puis on va vraiment favoriser des améliorations itératives aux modèles qui sont entraînés on va généralement dire en fait qu'une approche centrée modèle est plus coûteuse en termes d'efforts de recherche et développement avec une approche qui serait dite centrée données donc dans le cadre de ces travaux là on a vraiment appliqué une approche centrée données pour arriver à la solution donc si on parle de données en fait quelles sont les données avec lesquelles on a travaillé donc la particularité un peu de ce projet là c'est qu'on a travaillé avec plusieurs sources de données qu'on dit hétérogènes donc elles ont toutes un peu leur particularité et puis bien le point de départ en fait du projet c'était vraiment des données qui étaient récoltées au niveau de l'autobus donc les données qu'on voit le plus à gauche donc ils sont connectés sur le bus cam et puis en l'occurrence ici un boîtier du fournisseur vericité qui a été utilisé qui est installé dans des autobus pour récolter des données sur les déplacements et donc sur la tout ce qui se passe au niveau de l'autobus lorsqu'un autobus est en opération donc ça inclut notamment l'euro datage à géolocalisation la vitesse l'accélération le domaine la puissance à la batterie etc donc toute l'information là quant à l'autobus en fait lorsque l'autobus est en déplacement est récolté via le boîtier qui est installé sur les autobus donc ces données là en fait qui proviennent du fournisseur vericité c'est vraiment en fait les données qui sont un peu le point de départ du projet donc on avait seulement ça au départ et là en fait nous qu'est ce qu'on propose c'est d'ajouter plusieurs autres sources de données qui viendraient un peu contextualiser les déplacements de l'autobus donc on a notamment considéré en fait les données de open weather map sur donc les données météorologiques sont fournies par open weather map donc ces données là incluent notamment l'euro datage la géolocalisation la température les conditions météorologiques etc donc un peu tout qu'est ce qu'on est habitué d'entendre lorsqu'on écoute un bulletin météo à la télé on a également considéré en fait les données d'élévation donc les données d'altitude qui sont fournis le via la mission srtm donc les données d'élévation sont fournis pour des tuiles donc à travers tout le globe et donc pour chaque tuile définie dans l'enjeu de données en fait on connaît l'altitude de cette cette tuile là on a également considéré les données de trafic ou de circulation routière donc le fournisseur qui a été utilisé c'est le fournisseur AIR et donc AIR utilise son propre réseau routier et donc pour chacun des segments du réseau routier en fait de AIR il y a un paquet d'informations qui est donnée quant à la circulation routière donc on connaît notamment l'euro datage la limite de vitesse le nombre de passages la vitesse régulière qui est en fait la vitesse habituelle pour un segment de la sorte de ce type là la vitesse moyenne mesurée pendant en fait la période d'intérêt etc donc un paquet d'informations qui nous permettent de modéliser en fait la circulation routière pour l'ensemble du réseau routier qui est considéré ensuite on a également travaillé avec des données d'achalandage quant au nombre de passagers qui sont présents dans les autobus donc ces données là incluent notamment l'euro datage la ligne de l'autobus la direction de la ligne d'autobus et puis le nombre de passagers qui étaient présents dans l'autobus à chacune des lectures avec lesquels on a travaillé et puis finalement on a travaillé également avec un réseau routier donc le réseau qui a été utilisé c'est le réseau OpenStreetMap donc le réseau routier fournit un paquet d'informations en fait sur les segments qui composent un réseau routier donc par exemple le type de route la longueur des segments la limite des vitesses la géolocalisation la présence sous le nombre de feux de circulation la présence sous le nombre de panneaux d'arrêt etc donc tout ce qui pourrait décrire par exemple un réseau routier et donc un peu la particularité de travailler avec des sources de données hétérogènes comme celle-ci c'est notamment en fait qu'elles ont toutes des résolutions qui sont variées donc si on s'intéresse d'abord à la résolution sur le plan spatial bon les données GPS sont récoltées selon précision GPS donc on va dire généralement moins de 5 mètres les données météorologiques sont fournies pour une tuile en entier au niveau des données d'élévation c'est une mission qui avait été réalisée avec une précision de trois arcs secondes donc c'était des données qui sont définies pour des tuiles d'environ 90 mètres au niveau des données de trafic bien les données sont fournies pour l'ensemble des segments qui composent le réseau routier donc c'est vraiment en fait donc on va dire que la précision spatiale elle est au niveau des segments du réseau routier au niveau de l'achalandage il n'y avait aucune géolocalisation donc on c'est vraiment seulement des points ponctuels horodatés qui sont récoltés donc aucune géolocalisation à cet endroit là et puis au niveau du réseau routier bien évidemment encore une fois c'est on a toute l'information en fait contenue dans chacun des segments là qui composent notre réseau routier sur le plan de la résolution temporelle donc au niveau des données qui sont récoltées au niveau de l'autobus elles sont récoltées à une fréquence de 1 hertz donc soit une observation par seconde au niveau de la météo en fait ce sont des données qui sont fournies pour des plages horaires de une heure au niveau des de l'élévation ce sont des données qu'on va dire qu'elles sont plutôt statiques en fait parce que c'est des données qui datent de 2000 lorsque la mission a été réalisée mais on utilise un peu la supposition comme quoi que ces données là sont encore d'actualité aujourd'hui au niveau des données de trafic ce sont des données qui sont fournies pour des plages de 15 minutes pour les données d'achalandage ce sont plutôt des données qu'on va dire ponctuelles donc c'est à dire à chaque arrêt d'autobus il y a une donnée qui est produite quant au nombre de passagers qui sont présents dans l'autobus et puis finalement au niveau du réseau routier ce sont des données en fait qu'on a mis à jour à tous les deux mois donc on va dire qu'on utilise une résolution temporelle ici de deux mois pour les données qui composent le réseau routier donc c'est bien beau tout ça on a un paquet en fait de sources de données externes on a des données d'autobus des données de météo des données d'achalandage bon et qu'est ce qu'on fait maintenant avec l'ensemble de ces données là donc quelle est la méthodologie qu'on a appliqué pour éventuellement pouvoir je vous rappelle entraîner un modèle prédictif qui permettrait de prédire la consommation énergétique donc d'abord et avant tout on doit faire l'agencement des données et donc on va d'abord présenter en fait l'agencement temporel qui a été appliqué donc supposons que j'ai un point qui provient de mon boîtier Vericity donc un point qui est récolté sur le déplacement de l'autobus donc ce point là est trop daté donc par exemple un point qui a été récolté le 4 juillet 2022 à 17h47 et 15 secondes donc j'ai un point là qui est situé dans le temps et puis là maintenant je vais vouloir agencer ce point là à l'ensemble des autres sources de données qui sont considérées donc par exemple SRTM bon on dit que c'était des données fixes fait que l'agencement est assez assez trivial donc je vais juste aller chercher en fait les données là qui proviennent de l'émission SRTM donc qui date de l'année 2000. Au niveau de OSM bon le réseau routier a été mis à jour à tous les deux mois et donc je vais vouloir positionner le point dans la plage horaire de deux mois dans lesquels le point s'insère et puis obtenir donc l'information sur les réseaux routiers pour cette plage horaire. Au niveau de Open Weather Map c'était des données qui sont récoltées pour des plages horaires de une heure donc encore une fois je vais positionner le point dans la bonne plage horaire et puis je vais aller récolter l'information qui est associée à cette plage horaire là pour les données météorologiques. Au niveau de EAR c'était des plages de 15 minutes donc encore une fois je réapplique un peu le même principe je vais aller chercher l'information sur les données des circulations routières qui sont inclus dans la plage de 15 minutes qui sont retournés par le fournisseur EAR et puis finalement au niveau des données d'achalandage ce sont plutôt des données ponctuelles et puis ici qu'est ce qu'on va faire c'est que pour chacune des données d'achalandage qui sont lues on va agencer temporellement ce point là avec le point GPS le plus près donc supposons si j'ai lu une donnée d'achalandage à 17h47 et 14 secondes et que je peux déterminer que le point le plus près par exemple c'est le point GPS qui a été récolté à 17h47 et 15 secondes et donc il y a un agencement temporel qui est fait avec ça. Et qu'est ce qu'on veut mettre en évidence un peu ici c'est que à chacune de ces plages horaires là c'est important de garder en tête qu'il y a un ensemble de données qui est associé à ça donc par exemple pour la plage de 15 minutes de EAR bien j'ai un paquet d'informations qui décrit en fait la circulation routière pour cette plage de 15 minutes là. Pour open weather map bien j'ai l'ensemble des conditions météorologiques qui sont associées à cette plage horaire là et donc vraiment qu'est ce qu'on est en train de faire ici c'est qu'on est en train de prendre un point GPS donc un point là qui a été récolté au niveau de l'autobus et on est en train de l'augmenter en faisant un agencement temporel avec l'ensemble des autres sources de données qu'on a considéré et donc l'ensemble des informations qui sont rattachées à chacune de ces plages horaires là pour chacune des sources de données externes qui ont été considérées. Donc on fait un peu la même chose au niveau de l'agencement spatial donc supposons que j'ai un point qui est dans l'espace donc par exemple le point qui est affiché ici sur la carte bien dans un premier temps je vais vouloir l'agencer par exemple spatialement avec open weather map donc au niveau de open weather map en fait on utilise comme j'ai mentionné la résolution spatiale pardon c'est une résolution au niveau de la ville donc les données météo sont fournies pour une ville en entier et donc ici qu'est ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher les données météo qui sont associées à la ville de Laval pour faire l'agencement spatiale de mon point GPS donc on va faire un petit zoom sur la map effet spéciaux donc maintenant en fait on va un peu plus en détail le réseau routier sur lequel on est donc la positionnement le GPS du point qu'on a récolté donc je vous rappelle que le point qui est affiché en bleu ici c'est un peu pas un peu là c'est comme si c'était un point qui avait été récolté au niveau de l'autobus donc c'est un point qui est géolocalisé donc par le GPS et puis il est positionné à cet endroit là ici donc là j'ai fait un agencement au niveau de open weather map pour aller chercher les données sur la ville je vais faire maintenant un agencement au niveau des données de EAR et donc ici on rentre pas trop en détail dans la méthode qui est appliquée mais sachez en fait qu'on utilise un algorithme qu'on va décrire comme étant un algorithme de map matching donc un algorithme de map matching qu'est ce que ça fait généralement c'est que ça va prendre une série de points GPS et puis ça va projeter ces points GPS là en fait sur les segments là qui vont composer un réseau routier pour associer en fait donc pour vraiment coller les points GPS à une carte donc d'où le principe de map matching donc vraiment pour faire c'est simple aujourd'hui là qu'est ce qu'on va dire en fait c'est que le point GPS est associé au segment du réseau routier le plus près donc en l'occurrence ici par exemple c'est le segment qui est affiché en turquoise et puis bien à ce segment là comme j'ai mentionné un peu plus tôt bien il y a un paquet d'informations sur la circulation routière pour ce segment là qui sont contenus dans les données de EAR donc je vais aller récupérer l'information sur la circulation routière pour le segment qui est affiché en turquoise dans l'image ici. Je vais faire un peu la même chose au niveau de OpenStreetMap donc je vais encore une fois appliquer un algorithme de map matching aller chercher l'ensemble des données qui sont contenus dans mon réseau routier pour ce segment là spécifiquement et puis qu'est ce qu'on veut mettre un peu en évidence ici avec les segments qui ne sont pas de la même longueur comme vous pouvez voir dans l'image en fait c'est que je veux vraiment vous rappeler en fait que EAR utilisait son propre réseau routier et OSM est en soi un autre réseau routier qui est différent de celui utilisé par EAR et donc c'est possible que la segmentation dans ces réseaux routiers là diffère d'un réseau à l'autre et donc ce sera pas nécessairement toujours les mêmes segments ou les segments de la même longueur qui seront retournés mais vraiment l'important ici c'est qu'on veut spatialement agencer mon point GPS à chacune de mes sources de données et donc je vais aller chercher le segment le plus près dans la source de données là qui est associée qui va venir avec son ensemble de données là qui est associé à ce segment là spécifiquement. Au niveau des SRTN c'était des tuiles de 90 mètres donc c'est à peu près ce qui est affiché en quadrillé ici donc je vais aller positionner en fait mon point dans la tuile qui correspond en fait à la position GPS de mon point et puis donc je vais pouvoir obtenir l'altitude qui est estimée donc qui a été calculée via la mission à cette tuile-là spécifiquement et donc je peux ajouter ainsi l'altitude à mon point GPS qui a été récolté par mon autobus. Et puis je le rappelais en fait au niveau de l'achalandage il n'y avait pas d'agencement, en fait les données d'achalandage n'étaient pas géolocalisées donc on ne peut pas faire d'agencement spatial au niveau de ces données-là. Donc essentiellement qu'est-ce qu'on veut illustrer encore une fois ici c'est qu'à chacun de ces éléments géolocalisés là donc par exemple la ville de Laval pour Open Weather Map, le segment du réseau routier EAR, bien il y a un paquet d'informations qui est associée à ça. Donc j'ai l'ensemble des informations météorologiques pour la ville de Laval, j'ai l'ensemble des informations sur la circulation routière pour le réseau de EAR et puis bien cet agencement spatial-là me permet d'aller chercher la bonne information donc spatialement pour mon point GPS qui a été agencée spatialement avec l'ensemble des autres sources de données externes. Donc le résultat en fait de cet agencement spatio-temporel là, bien c'est un ensemble de séries temporelles qu'on va dire multivariées, donc c'est-à-dire qui ont plusieurs variables et qui sont géolocalisées également. Donc on va avoir une série temporelle pour chaque autobus qui est en circulation simultanément. Et puis on va également dire que ces séries temporelles là sont augmentées avec le contexte d'opération. Donc comme on peut voir par exemple j'ai une série temporelle ici pour laquelle j'ai quelques points de données et puis bien pour chaque point de données je vais avoir notamment l'information sur l'autobus donc le timestamp, la géolocalisation, l'odomètre, la puissance à la batterie etc. Mais je vais également avoir les données au niveau de la température donc les données météorologiques, les données d'altitude, les données de circulation routière comme la vitesse moyenne sur le segment, la vitesse régulière attendue, les données sur l'achalandage donc quelle était la ligne qui était parcourue, le nombre de personnes qui sont présentes dans mon autobus. Et puis également les données au niveau du segment routier donc par exemple le type de route sur laquelle l'autobus se trouvait à ce moment-là et puis la longueur du segment que l'autobus était en train de parcourir. Donc l'idée ici qu'est-ce qu'on a fait c'est qu'on a pris une série temporelle qui provenait, qui avait été mesurée via un boîtier installé sur un autobus et puis on a augmenté cette série temporelle là avec plusieurs autres sources de données externes qu'on a agencées à notre série temporelle de cette façon-là ici. Et donc ces données-là vont éventuellement avoir une valeur lorsqu'elles seront mesurées et puis agencées correctement. Bon c'est bien beau tout ça, on a des belles séries temporelles donc une série temporelle pour chaque autobus et tout ça. Les séries temporelles sont contextualisées donc on est allé chercher le contexte avec des sources de données externes. Mais bon qu'est-ce qu'on fait maintenant avec cette série temporelle-là? Est-ce que je suis capable d'entraîner un modèle prédictif par exemple qui me permettrait d'estimer la consommation énergétique? Donc on va prendre simplement un petit pas de recul puis on va vous ramener un peu au cas d'usage qui nous intéressait ici. Donc on souhaite par exemple estimer la consommation pour un choix de route. Donc ça peut être soit par exemple faire de la simulation de trajet, mais ça pourrait également être de faire de la planification des trajets en fonction de la consommation énergétique. Donc on aimerait par exemple pouvoir estimer la consommation énergétique pour plusieurs routes alternatives quantitables qui seraient à ce moment-là parcourues dans un contexte particulier. Donc par exemple, si on prend l'exemple qui est affiché à droite ici, donc je voudrais par exemple rejoindre les points verts et les points rouges dans mon réseau. Et puis, si j'emprunte le chemin de gauche, j'aurais en fait une consommation énergétique estimée de 0.25 kWh. Alors que si j'emprunte le chemin de droite, j'aurais une consommation énergétique estimée de 0.3 kWh. Donc on favoriserait dans un contexte d'optimisation, donc de planification, on favoriserait en fait le chemin qui passe par la gauche comme c'est affiché en mauve ici. Donc l'idée en fait, ce code d'usage-là ne se porte pas particulièrement bien aux séries temporelles. Donc on s'est posé la question, est-ce qu'on ne pourrait pas structurer différemment les données avec lesquelles on travaille afin d'être collé davantage sur le code d'usage qui nous intéressait dans le cadre de ces travaux-là ici. Donc on s'est intéressé à la tabularisation en fait de la série temporelle. Donc une des méthodes de tabularisation en fait, c'est le principe de la fenêtre glissante. Donc prenons un exemple de série temporelle univariée. Donc c'est-à-dire qu'il y a une seule variable, en l'occurrence ici par exemple la variable Y. Donc je peux prendre cette série temporelle-là et puis je peux déplacer une fenêtre glissante sur ma série temporelle. Et puis pour chaque emplacement de ma fenêtre glissante, je vais créer une nouvelle donnée tabulaire. Donc la donnée tabulaire sera une donnée qui va contenir deux caractéristiques. Par exemple, une caractéristique pour la valeur de Y au temps T-2. Une caractéristique pour la valeur de Y au temps T-1. Et puis la valeur libellée, qu'est-ce que je vais vouloir éventuellement prédire, ça sera la valeur Y au temps T par exemple. Et donc je déplace ma fenêtre glissante, je crée une autre donnée tabulaire et ainsi de suite. Donc il y a une donnée tabulaire qui est créée pour chaque emplacement de ma fenêtre glissante que je déplace. Et qu'est-ce qu'on veut illustrer ici, c'est que les fenêtres glissantes se chevauchent. Donc un point en fait de ma série temporelle va se retrouver dans plusieurs fenêtres glissantes et donc va contribuer, donc va se retrouver en fait dans plusieurs entrées de mes données tabulaires que je suis en train de construire. Bon, cette technique-là en fait, c'est une technique qui est généralement utilisée lorsqu'on veut prédire en fait une valeur future pour une donnée observée. Par contre, dans notre contexte à nous, je vous rappelle que qu'est-ce qu'on veut prédire, c'est la consommation énergétique. Mais les valeurs passées ne sont pas observées. Donc lorsque, par exemple, je suis en train de faire de la planification, je ne connais pas en fait les valeurs passées de consommation énergétique. Donc je ne peux pas tout à fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici, ce n'est pas du forecasting, pardon, excusez-moi l'expression, mais du forecasting de time series. Ce n'est pas tout à fait qu'est-ce qu'on est en train de faire ici. Donc on s'est plutôt tourné en fait vers l'agrégation temporelle. Donc l'agrégation temporelle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle prend une série temporelle et puis elle va agréger, donc elle va appliquer des fonctions d'agrégation sur l'ensemble des points de ma série temporelle qui sont contenus dans une fenêtre qui est délimitée par exemple par les pointillers ici et puis va créer un nouveau data point avec une ou plusieurs caractéristiques qui sont obtenues via des fonctions d'agrégation sur ma série temporelle. Je déplace ma fenêtre d'agrégation, je produis un deuxième point et un troisième point et ainsi de suite. Donc cette technique-là, elle semble peut-être plus appropriée pour notre contexte à nous. Et puis, étant donné que nous, on travaille avec des séries temporelles qui sont multivariées, bien l'idée, c'est qu'on peut simplement appliquer l'ensemble des fonctions d'agrégation qui nous intéressent sur l'ensemble des variables qui composent notre série temporelle, incluant notamment la variable qui est prédite, soit la consommation énergétique. Donc maintenant, comment qu'on applique ça en fait à des trajets d'autobus? Donc je vous rappelle que nous, on a des séries temporelles qui sont géolocalisées, donc c'est-à-dire qui sont situées en fait dans l'espace sur une cape. Donc comme par exemple, j'ai affiché à droite ici, donc on a une série temporelle qui compose un peu comme un trajet d'autobus. Donc qu'est-ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir quelle est la fenêtre d'agrégation qu'on va appliquer ici. Et dans la littérature, en fait, il y a plusieurs fenêtres d'agrégation et donc là, je vais référer à ça comme étant la segmentation, parce que qu'est-ce qu'on fait essentiellement, c'est qu'on segmente un trajet d'autobus. Donc il y a plusieurs fenêtres d'agrégation qui sont considérées, notamment en fait une segmentation selon la durée. Donc on pourrait dire à toutes les 10 secondes. Donc avec notre fréquence à nous, ça correspond essentiellement à tous les 10 points, à toutes les 10 lectures GPS que j'ai. Je vais agréger l'ensemble de ces points-là et je vais en faire un nouveau data point. Ça pourrait être une segmentation selon la distance. Donc à tous les 100 mètres parcourus, j'agrège l'ensemble des points qui ont composé ces 100 mètres-là et puis j'en fais une nouvelle donnée. Ça pourrait également être une segmentation selon les arrêts d'autobus. Donc je pourrais dire tous les points GPS, donc toutes les lectures GPS ou les lectures de ma série temporelle qui sont contenues entre mes deux arrêts d'autobus. J'en fais une agrégation et puis ça devient donc un seul data point dans mon jeu de données. Et puis de manière plus macro, ça pourrait être une segmentation par trajet où je crée un data point pour chaque trajet d'autobus réalisé par exemple. Donc nous on a opté en fait pour une segmentation selon le réseau routier. Donc c'est une segmentation qui était présentée notamment dans l'article que je mets en référence ici. Et donc on s'est inspiré de cette segmentation-là pour la réalisation de nos travaux. Donc qu'est-ce qu'on entend par segmentation des trajets selon le réseau routier? C'est que l'ensemble de mes points de ma série temporelle qui sont consécutifs sur un même segment de mon réseau routier seront donc agrégés afin de créer une nouvelle donnée. Et puis donc, par exemple, je vais prendre l'ensemble des points qui sont sur mon premier segment ici. Je vais les agréger et je vais créer un nouveau data point agrégé. Je vais prendre l'ensemble des points qui sont situés sur mon deuxième segment. Je vais les agréger et je vais en faire un second data point. Et puis je fais la même chose ensuite pour le troisième segment. Donc quels sont les avantages en fait de travailler avec ça? C'est qu'on va avoir des agrégations premièrement qui vont être de durée variable et puis conséquemment également de distance variable. Et donc ça, qu'est-ce que ça nous permet? C'est d'avoir justement de considérer la durée et la distance comme étant des features sur lesquels je pourrais faire de l'apprentissage automatique pour entraîner mon modèle prédictif. Et puis, bien évidemment, comme on s'intéressait au problème en fait de sélectionner des routes alternatives candidates, bien cette segmentation-là, en fait, elle se porte le vrai, elle se transpose vraiment très bien au problème de planification qui nous intéressait, que j'ai présenté un peu plus tôt. Donc, quels sont les inconvénients de ça par contre? C'est que les fenêtres d'agrégation ne se chevauchent pas. Et donc, on pense qu'il y a peut-être une certaine perte d'information qui survient à la jonction de deux segments suite à l'agrégation qui est effectuée. Donc, qu'est-ce qu'on s'est posé comme question? C'est, pouvons-nous capturer différemment l'information qui est perdue à cette jonction-là, donc aux jonctions entre deux segments consécutifs dans un trajet? Et donc, qu'est-ce qu'on a utilisé comme méthode? En fait, c'est la méthode d'ingénierie de caractéristiques ou qu'est-ce qu'on connaît plus couramment sous le nom de feature engineering. Et donc, on a fait du feature engineering, en fait, pour pouvoir tenter de modéliser la relation qui existerait entre deux segments consécutifs dans un trajet. Donc, ça peut être, par exemple, la réduction ou l'augmentation de limite de vitesse entre les deux segments. Ça peut être, par exemple, le changement de type de route. Donc, est-ce que je passe, par exemple, d'une rue résidentielle à un boulevard? Est-ce qu'il y a la présence, en fait, d'un virage entre mes deux segments? Si oui, quel est le dégré rotationnel de ce virage-là? Est-ce que les deux segments sont séparés par un peu de circulation, par un panneau d'arrêt, par exemple? Donc, ce sont toutes des caractéristiques, pardon, qu'on a mises en place qui viennent, en fait, tenter de capturer la relation qui existerait entre deux segments consécutifs. Et donc, cette, bon, on est parti un peu de, je récapitule un peu, on est parti, tu sais, des données qui sont réclatées aux autobus. On les a agencées avec plusieurs autres sources de données. Ça nous a donné des séries temporelles qu'on a ensuite restructurées via des méthodes d'agrégation et tout ça. Et ensuite, on a même créé, en fait, des certaines caractéristiques. Donc, on a fait du feature engineering sur ces données-là. Et donc, le résultat de tout ça, en fait, c'est un jeu de données tabulaire dans lequel, en fait, une observation, donc une ligne de mon jeu de données tabulaire, c'est un passage d'un autobus sur un segment du réseau routier dans un contexte donné. Et puis, ce passage-là est caractérisé, en fait, par une consommation énergétique qui sera éventuellement la valeur qu'on va vouloir prédire via l'apprentissage d'un modèle prédictif. Et puis, le fait d'avoir structuré, en fait, nos données dans un format tabulaire comme celui-ci, bien, ça nous ouvre maintenant la porte à plusieurs stratégies d'analyse de données tabulaires qui ont été éprouvées dans le passé, comme, par exemple, ça peut être de la régression linéaire toute simple, donc qui est super simple d'implémentation, facilement interprétable, qui est super rapide d'entraîner, requiert très peu de ressources de calcul, mais qui a des capacités de modélisation limitées jusqu'à XGBoost, par exemple, qui est encore, je crois, aujourd'hui, l'état de l'art pour le traitement des données tabulaires, qui est relativement simple d'implémentation lorsqu'on utilise les librairies qui sont à notre disposition, qui requiert quand même relativement peu de ressources de calcul pour l'entraînement. Cependant, les modèles entraînés via XGBoost sont généralement difficilement interprétables, et puis ça requiert également l'optimisation de quelques hyperparamètres pour l'entraînement. On a également considéré les perceptrons multicouches, donc les perceptrons multicouches qui permettent généralement de capturer des relations plus complexes dans les données. Par contre, les modèles entraînés sont très difficilement interprétables par la suite, et puis ça requiert l'optimisation généralement de nombreux hyperparamètres pour en faire un apprentissage, un entraînement qui est efficace. Et puis, je dirais qu'aujourd'hui, en fait, leur utilisation sur les données tabulaires sont encore relativement embryonnaires, si on compare, par exemple, à XGBoost. Donc, notre choix s'est arrêté, en fait, sur le XGBoost. Donc, XGBoost qui est une implémentation hyper performante d'un Gradient Boosting Tree algorithm, donc qui a été publié en 2016. Et puis, même des articles très récents, donc en 2022, en 2021, démontrent encore un peu le niveau de performance d'XGBoost sur le traitement des données tabulaires, notamment en comparaison, par exemple, aux approches de deep learning qui ont été essayées dans les dernières années sur le traitement de données tabulaires. Donc, ça vient un peu justifier le choix qu'on a fait. Bon, maintenant, donc, je récapitule encore une fois, on a monté tout notre jeu de données. On a eu un jeu de données tabulaire, en fait, sur lequel on a pu faire l'entraînement d'un modèle via l'algorithme XGBoost. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'on présente? C'est l'évaluation qu'on a faite de ce modèle entraîné-là. Donc, d'abord et avant tout, on a mis en place un protocole expérimental qui visait à évaluer la généralisation autant sur le plan spatial que sur le plan temporel du modèle qui était entraîné. Donc, qu'est-ce qu'on a fait essentiellement? C'est qu'on a isolé un secteur de la ville sur lequel on a travaillé, donc en l'occurrence ici, la ville de Laval. Donc, on a isolé, par exemple, les lignes qui étaient, les lignes d'autobus qui étaient principalement à l'ouest de la ville de Laval. On a isolé ces lignes-là pour l'entraînement. Et puis, à l'inverse, les lignes qui parcouraient des trajets généralement à l'est de la ville de Laval étaient réservées plutôt pour le jeu de tests. Donc, qu'est-ce qu'on tentait de simuler un peu avec ça? C'était le fait, par exemple, d'entraîner un modèle sur les données d'une ville. Est-ce que ce modèle-là est transposable ensuite à une autre ville? Donc, c'est un peu ce qu'on a tenté de simuler via cette séparation-là. Donc, je ne rentre pas trop en détail dans la méthode qui a été mise en place. Comment est-ce qu'on a identifié les lignes? Il y avait beaucoup de travail analytique qui est allé là-dedans. Ça pourrait peut-être être le sujet d'une autre présentation. Mais sachez quand même qu'il y a eu une considération sur le plan spatial pour la division du jeu de données. Et puis, on a également isolé un certain nombre de données pour une période précise. Donc, toutes les données qui étaient récoltées entre mars 2022 et mai 2022 étaient réservées pour le jeu de test de manière à pouvoir évaluer la généralisation temporelle de notre modèle entraîné. Donc, cette division-là a mené donc à un jeu d'entraînement qui contenait environ 950 000 observations. Donc, 950 000 passages sur des segments. Donc, je vous rappelle une observation, c'est un passage d'un autobus sur un segment du réseau routier pour à peu près 4 000, pas à peu près, mais pour 4 389 trajets qui étaient réalisés principalement sur les lignes à l'ouest de la ville de Laval. Et puis, c'était des données qui étaient récoltées entre juin 2021 et mars 2022. Au niveau du jeu de test, donc, ça donnait un jeu de test de 405 000 observations pour 1 680 trajets qui étaient récoltés principalement sur des lignes à l'est de la ville de Laval. Et puis, durant la période de juin 2021 à mai 2022. Donc, les résultats qu'on a obtenus sont assez encourageants. Donc, je ne veux pas trop m'étendre sur les résultats. Mais sachez qu'on a d'abord et avant tout comparé notre implémentation d'XGBoost à différentes autres approches. Donc, notamment, en fait, si on avait utilisé le taux de consommation théorique mesuré en laboratoire, par exemple, mais également différentes moyennes métriques, donc moyennes de consommation métrique par mètre qui étaient calculées sur les données avec lesquelles on travaillait, la médiane également. Donc, on a comparé en fait XGBoost à l'ensemble de ces données-là. Et puis, j'attire votre attention peut-être plus au niveau des données sur le trajet, qui sont peut-être plus les données qui vont nous parler à nous. Donc, essentiellement, qu'est-ce qu'on a fait pour l'évaluation sur les trajets, c'est que pour chacun des segments qui composent un trajet, on a calculé l'estimation de la consommation énergétique pour ce segment-là. On a fait la somme des estimations et puis on a comparé en fait cette somme-là à la somme des valeurs mesurées pour le trajet. Et puis, donc, ça donne un R2 score quand même assez intéressant, mais plus particulièrement, en fait, je pense que c'est la métrique ici, donc l'erreur absolue moyenne kilométrique, donc en kilowattheure par kilomètre, donc de 0.2, qui est assez intéressant comme résultat. Ça, on affiche ça plutôt graphiquement également. Donc, ici, dans ce graphique-là, sur l'axe des Y, c'est la valeur qui a été estimée. Et puis, sur l'axe des X, c'est la valeur qui a été mesurée sur le terrain. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à avoir ici? C'est une fonction identitaire. Donc, on voit qu'on est relativement très près de cette fonction-là. Donc, on voit qu'on sous-estime un petit peu, en fait, la consommation énergétique, mais les résultats sont tout de même, je crois, assez encourageants. Et puis, si on s'intéresse ensuite à l'erreur, donc on voit que l'erreur de notre modèle est beaucoup plus centrée autour de 0 comparativement aux autres approches, et plus particulièrement, en fait, au niveau de l'erreur cumulative sur les segments. Donc, on voit, en fait, que notre erreur cumulative d'Egipo, c'est beaucoup moindre, en fait, que les autres approches qui ont été implémentées. Donc, qu'est-ce qui est à retenir, en fait, de cette présentation-là? C'est que lorsqu'on travaille avec des données de terrain, par exemple, qui proviennent d'un capteur, bien, ces données-là, elles peuvent souvent être augmentées si on considère des données qui proviennent de sources externes. Donc, en l'occurrence, ici, on a considéré des données météo, des données de trafic, etc. Donc, toutes les autres données qu'on est venus, avec lesquelles on est venus augmenter, en fait, nos données qui ont été récoltées par notre capteur. Par contre, c'est important de garder en tête que l'agencement de plusieurs sources de données hétérogènes n'est pas toujours trivial. Donc, notamment ici, on a présenté l'agencement qui avait été fait sur le plan spatial et sur le plan temporel. Également, il peut parfois être bénéfique de restructurer nos données différemment. Donc, quand nous, on est parti de notre série temporelle, on les a restructurées en données tabulaires avec des fonctions d'agrégation qui nous ont permis d'être plus collés sur le code d'usage qui nous intéressait. Et puis, cette tabularisation-là des données nous a ouvert la porte à plusieurs approches algorithmiques éprouvées, notamment XGBoost, qui a été utilisé dans le cadre de ces travaux-là. Et puis, on termine un peu sur ça. Donc, le message qu'on veut surtout véhiculer, en fait, c'est qu'il est souvent favorable de prioriser le travail sur les données plutôt que de mettre beaucoup d'efforts derrière R&D sur des modèles. Donc, parfois, ça vaut la peine de prendre un pas de recul et de se questionner quant au jeu de données qu'on utilise, à savoir si on ne pourrait pas, par exemple, améliorer la qualité des données ou tout simplement ajouter aux données qui sont déjà, avec lesquelles on travaille déjà. Donc, sur ça, je vous remercie pour votre attention. Je remercie également mes collègues Oumane, Michel et Cédric qui m'ont donné un bon coup de main pour le montage de cette présentation-là. Donc, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Vincent. En fait, si tu veux, tu peux garder encore ta présentation aussi. Oui, très bien, parfait. Alors, donc, je pense que vous avez, ça nous donne une idée du labeur qui est impliqué dans un tel projet. Une grande partie de ça, c'est de la modélisation, c'est de mettre en place des protocoles expérimentaux que tu n'as pas encore, tu n'as pas vraiment abordé ici. Ce serait peut-être un sujet pour une autre fois, comment on met les protocoles expérimentaux, comment utiliser les multiples algorithmes et comment faire des choix. Il faut dire qu'au crime, pour les données tabulaires, on a eu plusieurs activités. dans lesquelles on a évalué les méthodes tabulaires. Donc, comme vous avez vu le choix de XGBoost, il y a tout un historique. Chez nous, on a validé plusieurs outils, non seulement en termes de performance, mais en termes d'utilisabilité en contexte réel. Donc là, je vais prendre les questions. Je vous invite à placer les questions, à poster les questions sur le chat. Alors donc, première question, est-ce que les données comme le poids, le nombre de passagers, etc., sont prises en compte dans les estimations d'autonomie? Je pense que tu y as répondu dans les slides un peu plus tard. Oui, bien essentiellement, ce sont les données au niveau du nombre de passagers qu'on peut supposer que dans un contexte de planification, on pourrait estimer donc le nombre de passagers qui se trouveraient dans notre autobus à chacun des points parcourus dans notre planification. Donc, elles sont indirectement considérées de cette façon-là. Donc, le poids de l'autobus n'est pas forcément pris en charge. Vraiment, qu'est-ce qui nous intéresse ici? Qu'est-ce qui a un effet direct sur le poids? Évidemment, c'est le nombre de passagers qui est présent dans l'autobus, évidemment. Et ça, c'est une question de Hakim Berraki. Sinon, une autre question de Damien Toribé, c'est est-ce qu'il y a des données sur le type de conduite des chauffeurs qui ont été prises en compte? Très bonne question. C'est quelque chose qu'on a considéré, en fait, via les boîtiers, les boîtiers Véricity, c'est la donnée à laquelle on avait accès. Donc, par exemple, on a la position de la pédale d'accélération. Il y a vraiment beaucoup d'informations qu'on peut aller récolter via ces boîtiers-là. Par contre, dans notre contexte à nous, et puis, on sait qu'il y a plusieurs enjeux, peut-être au niveau éthique par rapport aux données sur les habitudes de conduite et tout ça qui seraient considérées. Donc, dans notre contexte à nous, on n'a pas utilisé ces données-là, mais c'est le genre de données auxquelles via justement des boîtiers, comme le boîtier Véricity qui avait été installé dans les autobus, qui pourrait possiblement être accessible également. Merci. Question de Mario Beaulieu. Quel est le taux d'erreur du map matching pour utiliser SRTM? Et l'autre question, c'est pourquoi l'utiliser? Est-ce qu'il n'y a pas des données plus précises, par exemple, des données ouvertes de la ville de la Ralle? Au niveau, en fait, des données d'élévation, donc je ne pourrais pas me prononcer, en fait, sur le taux d'erreur. Donc, je ne veux pas m'avancer vraiment sur cette question-là. Pourquoi on les a utilisées, en fait, c'est qu'on a considéré plusieurs API. C'est une bonne question au niveau des données de la ville de Laval. Ce n'est pas quelque chose qui a été considéré. Donc, on regardait plutôt les API externes qui permettaient d'obtenir l'élévation pour un point GPS, par exemple. Et puis, bien, toutes ces données-là étaient, toutes les API qui étaient disponibles étaient basées, à notre connaissance, en fait, sur les données SRTM. Donc, on a plutôt opté, en fait, avec le partenaire industriel à utiliser directement les données de SRTM et de faire nous-mêmes le map matching. Mais je ne peux pas trop me prononcer, en fait, sur le taux d'erreur qui était présent à ce niveau-là. OK. Question de Jean-Philippe Nantel. Donc, bienvenue, Jean-Philippe. Merci, Vincent. Avez-vous creusé l'analyse des erreurs? Est-ce que votre modèle a un comportement similaire pour des conditions météo différentes? Pour quelles conditions de trafic différentes? Pour des conditions de trafic différentes? Très bonne question. En fait, il y a un travail très exhaustif qui a été fait au niveau de l'évaluation du modèle. Donc, ici, j'ai présenté juste des résultats très sommaires, mais je crois que ça pourrait être pratiquement une présentation en soi complète, l'évaluation qui était faite. Donc, on a essayé de voir, justement, quels étaient l'impact, en fait, des différentes features sur la consommation énergétique. Je dirais que les conditions météo avaient un impact relativement faible comparativement au reste. Donc, ce qui allait un peu à l'encontre de notre hypothèse initiale. Cependant, en fait, les conditions de circulation routière avaient un impact, évidemment, très important sur la consommation énergétique. Donc, on a vraiment tout fait ce travail d'analyse-là, notamment en évaluant également, je mentionnais les capacités de généralisation temporelle, les capacités de généralisation spatiale et tout ça. Ça a été évalué dans un travail très exhaustif sur l'évaluation du modèle qui a été fait suite à l'entraînement. Donc, peut-être éventuellement, dans une autre présentation, on pourrait donc sauter un peu plus en profondeur dans cette évaluation-là. Je pense que ce serait vraiment intéressant, en fait, de faire ça. Question de Karina Brousseau. Quelle phase du projet a été la plus complexe ou la plus longue? Très bonne question, en fait. Tu sais, c'est un projet qui était un peu particulier parce qu'on est vraiment parti de rien, dans le sens qu'au début du projet, il n'y avait aucune donnée. Donc, il y a eu, en fait, l'installation des boîtiers. Bon, et là, tout ça, en fait, de bien comprendre les données avec lesquelles on travaille, de bien comprendre les données qui proviennent des sources externes, de monter un jeu de données qui était pertinent. Donc, je pense que tout ce travail-là, au niveau du montage d'un jeu de données sur lequel on peut faire de l'apprentissage automatique, je dirais que c'était la phase qui était la plus longue. Autant au niveau de la collecte des données qu'au niveau de la validation de la qualité des données, l'exclusion des données aberrantes. Donc, juste au niveau des lignes d'autobus, on n'avait pas toujours la ligne qui était associée à chacune des données. Donc, finalement, ça a été soulevé un peu plus tard en projet que c'était ce qu'on appelle les hauts-pieds, où un autobus, par exemple, est en redéplacement dans la ville, en repositionnement dans la ville. Donc, vraiment, le fait de comprendre les données et d'avoir un jeu de données qui est de qualité sur lequel on peut appliquer des algorithmes d'apprentissage automatique, je dirais que c'était ça, probablement, la plus longue étape. Et donc, par exemple, si on était à recommencer et faire un second projet, par exemple, avec des données qui étaient déjà toutes montées, toutes structurées dans un beau jeu de données, je pense que ce serait beaucoup plus rapide. Et donc, on pourrait mettre des efforts plus efficaces, par exemple, sur les modèles dans un contexte comme celui-ci. De toute façon, dans le vrai monde, c'est toujours ça qui se passe. C'est la donnée qui demande le plus de soins, en fait. Plus que les algorithmes, en tout cas, dans le type de projet concret que nous, on fait ici. Est-ce que, encore une autre question de Karina, est-ce que les résultats obtenus ont été probants et les modèles réutilisés dans d'autres contextes à ce jour? Donc, ce sont des résultats qui sont très récents, comme vous avez pu le voir. En fait, les données étaient récoltées jusqu'au mois de mai. Donc, ça s'est pas mal terminé, on fait les travaux au mois de juin. Donc, jusqu'à maintenant, pas notre connaissance. Donc, je pense qu'en fait, le partenaire industriel est en train d'acquérir, de s'approprier, en fait, tout ce qui a été livré dans le cadre de ces travaux-là. Donc, pas notre reconnaissance. Notre connaissance n'a pas encore été réutilisée dans un autre contexte. Les résultats probants, moi, je pense que oui, c'est relativement encourageant. Je pense qu'ici, on n'a pas mis trop l'emphase sur les résultats. L'intérêt, c'était vraiment de présenter tout le montage d'un dataset de qualité sur lesquels on peut faire de l'apprentissage automatique. Mais somme toute, les résultats qu'on a appliqués, qu'on a obtenus, par exemple, avec XGBo, c'était, à mon avis, assez intéressant. Une autre question. Là, le temps avance. Je pense qu'on va, il y en a encore quelques-unes, puis je pense qu'on va déborder de quelques minutes. Question de François Collet. C'est, avez-vous évalué les erreurs liées à l'estimation de consommation versus la longueur du segment? Les erreurs se moyennent-elles d'un segment à l'autre? Je vous dirais à peu près, oui. Évidemment, dans le fond, la donnée qui a le plus d'erreurs, si on fait abstraction, en fait, de la longueur du segment, donc la feature qui a le plus d'impact sur la quantité d'erreurs absolue, c'est évidemment la longueur du segment. Par contre, une des choses qu'on a remarquées, c'était que le modèle fonctionnait beaucoup, pas mal moins bien, en fait, sur des très courts segments pour lesquels on avait de la difficulté à vraiment bien capturer la dynamique de l'autobus. Donc, je dirais que sur les très longs segments, par exemple, sur des autoroutes ou sur des boulevards, lorsque l'autobus était en déplacement sur une très longue période pour un même segment, ces segments-là, donc relativement, en fait, à la longueur, donnaient des bien meilleurs résultats comparativement aux plus courts segments. Question de Hakim Berraki. Est-ce que ces prédictions ont été mises à contribution sur le terrain? Est-ce que ces résultats ont été comparés à ceux des fabricants de bus? Donc, à ceux des fabricants de bus, oui. En fait, c'est une des comparaisons qu'on a fait. Donc, dans les résultats qu'on avait présentés, qu'est-ce que j'appelais théorique? En fait, c'était l'estimation calculée en laboratoire qui est généralement utilisée ou communiquée par les fabricants de batteries ou d'autobus. Donc, on a comparé, en fait, on a supposé, supposons qu'on avait réalisé un trajet et qu'on avait estimé la consommation énergétique de ce trajet-là avec l'estimation communiquée par le fabricant. Quelle serait la valeur obtenue quant à l'estimation de la consommation? Et on a comparé cette estimation-là avec la valeur mesurée. Et puis, ça, ça devenait comme en soi un algorithme. C'est un algorithme avec un taux de consommation fixe qu'on a comparé, dans le fond, avec le modèle qu'on a entraîné. Donc, oui, cette comparaison-là a été faite. Est-ce que ça a été appliqué sur le terrain? Pas encore, tu sais, comme on disait, le projet vient tout juste d'être terminé. Donc, ça a été appliqué sur des données terrain. Mais est-ce que ça a été appliqué dans un contexte terrain pour faire de la planification? Et tout ça, pas notre reconnaissance encore. Question de Karina Brousseau. Quelles seraient les prochaines étapes liées à ce projet? Bonne question. En fait, peut-être une des prochaines étapes que je dirais, ce serait de bien comprendre le fonctionnement du modèle. Donc, un peu basé, un peu sur l'évaluation, donc un peu utilisé à levier, l'évaluation exhaustive qu'on avait fait du modèle pour bien comprendre comment fonctionne le modèle, où sont ses faiblesses et tout ça, pour savoir quels seraient par la suite les low-hanging fruit qu'on pourrait exploiter, par exemple, pour améliorer les capacités du modèle. On avait remarqué notamment au niveau de la capacité de généralisation sur le plan spatial qu'il y avait une petite faiblesse à ce côté-là. Donc, de bien comprendre pourquoi est-ce que la distribution des données est très différente, en fait, sur la zone qui était réservée à l'ensemble des tests versus la zone à l'ensemble d'entraînement. Donc, je pense que les prochaines étapes, je dirais, à mon avis, ce serait vraiment de bien comprendre le fonctionnement du modèle via une évaluation exhaustive pour laquelle on pourrait utiliser à levier la première évaluation qu'on avait faite pour justement ensuite identifier les pistes d'amélioration qui pourraient être apportées au modèle. Moi, je veux aussi répondre à ça du point de vue du crime, en fait, donc moins du point de vue de la technique. Mais en fait, on pense que les travaux qu'on a fait là-dessus ont quand même beaucoup de portée et beaucoup d'applications. Donc, on est ouvert au partenariat, à tous les plans, à travailler, ne vous gênez pas pour nous contacter si vous avez envie de travailler avec nous sur ce genre de sujet-là. Je pense qu'on est très ouverts et en fait, on a envie de continuer ce filon-là. Donc, une autre question de Abdou Kadir Dia. Est-ce que vous pouvez afficher à l'écran l'article sur le principe de fenêtres glissantes et l'article sur l'agrégation temporelle? Juste pour les références des articles, en fait. Et là, pendant qu'on met ça, je vais soulever aussi une autre question de François Collet. Autre question. Les chauffeurs avaient-ils suivi une formation à l'éco-conduite? La variabilité de la consommation liée au conducteur est de l'ordre de 20 % de la consommation sur un trajet. Vincent, on ne t'entend pas. Je pense que tu es en mute. Ah oui, pardon. OK, pardon. Oui, donc, très bonne question, en fait. On est conscient, en fait, que ça a un effet assez important sur la consommation énergétique, évidemment. Donc, je ne pourrais pas répondre à cette question-là. Donc, il faudrait s'informer auprès du partenaire industriel avec qui on travaillait. Mais donc, je n'ai pas la réponse à cette question-là, mais c'est une très bonne question. Évidemment, c'est très intéressant de le savoir. Donc, ça, c'était l'article sur la tabularisation de la série temporelle. Donc, en fait, c'est un review qui montre plusieurs approches qu'on peut appliquer sur des données séquentielles pour appliquer du machine learning, notamment le principe de FMAG-G100. Et puis, la salle ici, c'est au niveau de l'agrégation de features qui présentait une petite méthode avec laquelle on pouvait faire un parallèle un peu avec l'approche qu'on avait présentée dans notre contexte à nous. Mais essentiellement, la méthode d'agrégation qu'on a appliquée, c'est vraiment la méthode d'agrégation qui était présentée dans cet article-là ici, qui était vraiment basée sur la segmentation de trajets. Donc, c'est vraiment de cet article-là ici qu'on s'est surtout inspiré. En passant, on va écrire un court billet de blog sur cette classe de maître et ces références-là vont s'y retrouver. Trois autres questions. Je pense qu'on va bientôt finir. Mais donc, question de Damien Toribé où, bravo pour la présentation, travaille impressionnant sur les jeux de données. Au niveau du modèle, quelles sont les variables les plus significatives pour la prédiction? Il faudrait que je ressorte en fait l'analyse qu'on avait faite. Il y avait notamment, tu sais, j'y vais un peu de mémoire, il y avait notamment, bon, évidemment la longueur du segment. Donc, ça, c'est sûr que si on prédit en fait une valeur cumulative de consommation énergétique, bien évidemment, la longueur du segment, c'était la donnée qui avait le plus d'impact. Mais autre que ça, peut-être plus intéressant, il y avait notamment le trafic qui était, je sais, dans le top 5, le virage. Il y avait également le type de route, si je ne me trompe pas. Et puis, l'angle du virage, je pense. Donc, en fait, quelques données qu'on avait créées via du feature engineering avaient un impact quand même assez important sur l'estimation qui était, l'estimation de la consommation. Je n'ai pas les features exacts en tête. Heureusement, c'était des souvenirs que j'ai de l'évaluation quand même. OK, bon, on va rapidement prendre les trois dernières questions. Donc, dans le même ordre d'idée de Mario Aoun, pouvez-vous répéter long parcours, ça veut dire moins d'erreurs ou bien le contraire? Oui, en fait, mettons qu'on relativise en fait l'erreur relativisée selon la longueur du segment, le modèle performait mieux sur des très longs segments versus les très courts. François Collet, ne serait-il pas intéressant de mixer une approche modèle avec l'approche donnée que vous avez utilisée? Oui, absolument. Je pense que, comme on a présenté ici, on a vraiment mis en fait l'emphase sur le montage d'un jeu de données de qualité. Mais maintenant qu'on a un jeu de données de qualité sur lequel on peut faire de l'apprentissage machine, ça pourrait être intéressant de remettre un peu plus d'efforts sur les modèles qui sont en train de l'eau. Oui, absolument. Dernière question de Mohamed Daman. Est-ce qu'un dénivelé serait meilleur à considérer plutôt que l'altitude vu la résolution du modèle d'évaluation de terrain, tel que suggéré dans les trajets cyclistes de Google? Oui, en fait, essentiellement, ce qui était plutôt utilisé comme feature ici, c'était le dénivelé. Donc, au niveau de l'agrégation, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on calculait le dénivelé entre les deux points ou les deux extrémités du segment. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qu'on a utilisé. Donc, c'était plutôt la pente qui était utilisée et c'est ça qui devenait notre feature suite à l'agrégation. On s'était posé la question est-ce qu'on veut, mettons, pour un très long segment pour lequel il pourrait y avoir plusieurs pentes descendantes, plusieurs pentes montantes à même le segment, donc un profil. On s'était posé la question si on ne pourrait pas extraire d'autres données et tout ça, mais finalement, notre choix s'est arrêté simplement sur la pente. Mais je pense définitivement qu'il y ait quelque chose de mieux qui pourrait être fait à ce niveau-là pour vraiment capturer au niveau de l'agrégation, étant donné qu'on a l'altitude pour chaque point qui est composé, qui compose notre segment, de vraiment capturer le profil de dénivelé qui est à l'intérieur d'un segment. Je pense définitivement qu'il y a du travail plus exhaustif qui pourrait être fait à ce niveau-là. Voilà ce qui termine cette classe de maître. Merci à tous d'avoir participé. Merci beaucoup pour les questions. Évidemment, merci à Vincent et toute l'équipe de réalisation de ce projet-là. Ne vous gênez pas pour nous envoyer des commentaires, des suggestions ou commencer une discussion avec nous. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine classe de maître. Так. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021